Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un kit pour tester la présence de plomb, théoriquement sur n'importe quoi. Alors ça se compose, il y a un opercule de sécurité qu'il faut défoncer, de petits cotons-tiges, qu'on est supposé, si je me fie aux instructions, tremper dans l'eau, agiter pour enlever l'excès d'eau, et quand il est moutarde, donc en fait il est déjà d'origine, il faut l'utiliser et frotter la surface pendant 30 secondes, et attendre et voir si ça devient rouge, violet, rose, qui indique la présence de plomb. On va le tester sur cet ancien lit de bébé qui est une pièce d'histoire de la famille, et je vais essayer de trouver quelque chose en plomb pour valider que ça marche aussi. J'ai pris des gobelets, et j'ai pris de l'eau distillée, parce que ce que je ne cherche pas, je ne cherche pas à savoir s'il y a du plomb dans l'eau, effectivement, les probabilités sont bonnes, ce que je veux savoir c'est s'il y en a sur le meuble. Voilà, j'ai mis de l'eau dans mon gobelet, je vais prendre mon petit coton-tige, le tremper, l'agiter, bon là c'est le problème, c'est qu'il est déjà moutarde, mais en fait il jaunit un peu, j'ai l'impression, voilà, il jaunit, donc il devient moins orange et plus jaune, ce qui est pas mal, donc celui-là, on va s'en servir comme d'un contrôle, je vais le mettre dans le gobelet, et on va le laisser dans le gobelet, s'il devient rouge, c'est que soit il y a du plomb dans l'eau distillée, soit tout le système est moisi, ma confiance est modérée. Alors maintenant qu'on a ça, je vais aller le frotter sur des endroits qui sont un peu usés, naturellement, et maintenant on attend, et on comparera avec l'autre, ça nous donnera un indicateur. Je ne trouve pas le système génial, j'avais le souvenir qu'il y avait des stylos testeurs, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, si seulement je savais qu'en même temps je dois attendre, si je compare au contrôle, lui il est moutarde, lui il est rouge, ce n'est pas bon signe. on va laisser le contrôle continuer à contrôler, bon, celui-là, si je regarde, je ne sais pas si vous le verrez bien avec la lumière, surtout avec ce truc, mais globalement il y a une échelle là, alors ça c'est plein de plomb, là c'est la ligne en haut, de moutarde, on est plutôt du côté où il y a du plomb, quoi. On n'est pas du côté où il n'y a pas de plomb en tout cas, alors que si on compare le contrôle, lui il est clairement moutarde, ça il n'y a pas de doute. Donc, quand même c'est un sujet émotionnel, puisque c'est le lit historique des enfants, de la maison, machin, on va refaire un deuxième test. Je retrempe un machin, je l'agite, et on va essayer de frotter des endroits différents. Donc voilà, ça a déjà commencé à devenir violet. Le bout que je n'ai pas frotté, il est encore moutarde, c'est intéressant. L'autre, il est toujours aussi violet, on va voir, il réagit un chouille plus, pas beaucoup. Et le contrôle, il est toujours moutarde. Je ne sais pas si vous voyez correctement. On va espérer que vous voyez correctement les couleurs. Mais bref, maintenant ce que je voudrais, c'est tester quelque chose dans lequel je ne sais qu'il n'y a pas de plomb. Je vais tester mon pied d'appareil photo. Pourquoi je ne testerai pas ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on a nos deux tests, dont on sait que ce n'est pas idéal. Je vais les mettre où ? Je n'ai pas prévu, en gros, poser les choses après. Alors, troisième test. Vous n'allez pas me voir le frotter, mais vous allez me faire confiance. Mon pied d'appareil photo, il est récent. Ok, mon test, il est moutarde, ça c'est bien. Et donc maintenant, je vais frotter pendant 30 secondes, mon pied d'appareil photo, et on va voir si ça réagit avec. Vu le poids, c'est de l'alu anodisé, je doute qu'il soit peint. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait 30 secondes. Et mon pied d'appareil photo, donc, après 30 secondes de frottement, il est toujours sans plomb. ça ne surprendra personne, c'est un hamas, si vous voulez un peu plus d'infos inutiles. Mais donc ça, il n'y a pas de plomb. Ça, qu'est le lit, il est marrant. Celui-là, je n'ai pas frotter tout le bout du coton-tige, donc, il est sans plomb au bout, et avec du plomb, sur la surface. Bon, je pense qu'on peut déclarer ce test à ce stade conclurant. Donc, si on résume, vous avez le contrôle à gauche, les deux tests, et l'appuié de l'appareil photo. Voilà. Donc, la réponse est claire. Ce n'est pas choquant, on se dit à plus d'un siècle. La réponse est claire, et va déplaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires, sont là pour ça.